OUH 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 OREKA ! Nous allons voir comment peindre du plastique. Voici les différentes étapes à suivre. Et le matériel dont vous aurez besoin. Une sous-couche pour plastique et PVC, de l'acétone, du papier de verre, un rouleau ou une brosse, du vinaigre blanc, des gants ménagers, un bac en plastique et un chiffon. Première étape, le nettoyage de votre surface plastique. Dégraissez la surface avec un chiffon abibé d'alcool à brûler ou d'acétone. Deuxième étape, avant d'appliquer la sous-couche. Si la surface en plastique est trop lisse, poncez-la légèrement. Utilisez du papier de verre à grains fins. Poncez légèrement la surface, en faisant des mouvements circulaires avant d'appliquer la sous-couche. Vous pouvez appliquer la sous-couche de peinture à la brosse ou au rouleau. Troisième étape, on passe à la sous-couche. Avant toute chose, remuez le pot avant application. Si vous utilisez une brosse pour peindre du plastique, tenez la brosse à la verticale. Trempez les poils de la brosse dans le pot pour la charger de produit. Essorez-la sur le rebord du pot. Appliquez la sous-couche en bande verticale. Croisez les passages en peignant des bandes horizontales. Si vous utilisez un rouleau pour peindre, versez le produit dans un bac à peinture. Trempez le rouleau dans le bac pour le charger sans le plonger entièrement. Essorez-le en le passant sur une grille d'essorage. Appliquez la sous-couche en bande verticale. Croisez les passages en peignant des bandes horizontales. Laissez sécher avant d'appliquer la peinture. Dernière étape, c'est parti pour la peinture. Pensez à protéger le sol et les surfaces que vous ne peignez pas avant de commencer à peindre. Une fois que la sous-couche est sèche, appliquez la peinture. Il est alors possible de peindre du plastique à la brosse, au rouleau ou au pistolet à peinture. Et voilà, maintenant, c'est à vous de jouer ! Sur Oureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.